Hello! Très heureuse de vous trouver en ce beau vendredi. On a eu une belle semaine de soleil. J'espère que vous en profitez. J'ai l'impression d'être au mois de mars. Pour ceux qui ne sont pas au Québec, clairement, ici, ça sonne comme si le printemps était commencé. Ça fait juste sonner. La semaine passée, j'ai eu la chance de vous parler de c'est quoi l'alimentation fonctionnelle? C'est quoi d'aller à la cause d'un enjeu de santé? C'est quoi aller comprendre ce qui se passe dans le corps de la personne? Et en fait, c'est la base de mon travail. Mon nom est Valérie Dussault. Je suis une experte en alimentation fonctionnelle suite à mes connaissances supérieures d'aller chercher une certification supplémentaire sur le sujet. Moi, je pense que ça a été l'outil ultime pour mieux comprendre les pièces de casse-tête de l'humain pour les englomérer ensemble, pour trouver un organisme complet et global. Donc, l'alimentation fonctionnelle, c'est un sujet qui me passionne et je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager ces connaissances-là parce que selon moi, c'est ce qui va révolutionner notre approche au niveau alimentaire. Yes, on est en direct. Je veux juste voir s'il y a du monde qui se connaît. J'ai tout le temps peur que des fois, quand je n'ai même pas une personne, je me demande si ça marche. Mais c'est peut-être juste moi qu'on est un vendredi, il est midi. C'est quand il va y avoir une personne, je vais me sentir déjà mieux. De savoir que ça marche très bien. Bien, soit dit en passant, yes, on a une personne. Bon midi, bon vendredi. Je t'accompagne aujourd'hui à parler d'un sujet qui est tabou, le café. Cette semaine, je vous ai lancé en fait l'information que dans le cadre du Club Alimentation fonctionnelle, on a ajouté des défis. Les défis, évidemment, c'est la personne à elle-même qui va décider si elle embarque ou pas. En fait, l'idée, c'est d'amener des prises de conscience, d'amener un outil supplémentaire et d'être bien encadré. Quand je dis être bien encadré, c'est parce qu'après ça, j'ai eu des commentaires. Oui, mais si j'arrête le café, j'ai mal à la tête. Oui, mais si j'arrête de la faire... Tu sais, le café, je vais me sentir bien, je vais avoir des tremblements. Wow! Évidemment, on n'arrête pas les choses de A à Z, one shot directement. Puis c'est ça la beauté en fait de l'alimentation fonctionnelle, c'est d'aller à la cause d'un enjeu. Est-ce que c'est le café vraiment le problème ou c'est toi et ta flore intestinale? Parce qu'évidemment, le café a vraiment des bienfaits. Quand tu étudies la science d'ailleurs, le café, puis qu'il soit d'une bonne qualité, parce qu'on pourrait parler des pesticides, c'est tellement arrosé, les grains de café. Donc, mettons qu'on parle d'une belle qualité de café, moulu sur place, vous en prenez soin. En tout cas, c'est un rituel, il y a vraiment un aspect émotionnel qui entoure le café. Moi, j'amenais en fait la perception du « dark side » du café, qui peut avoir un enjeu chez certaines personnes qui auraient un intestin plus perméable. Un beau mot, hein? Intestin perméable, c'est quand l'intestin se forme des trous dans l'intestin, suite à un débalancement de la flore intestinale, qu'on appelle ça une dysbiose. Donc, une fois que la dysbiose est bien installée, dépendamment de vos antécédents, c'est ça qui peut mener à un intestin qui est plus perméable. Puis quand l'intestin est plus perméable, bien des molécules alimentaires, moins bien gérées, peuvent passer plus facilement, interager avec votre système immunitaire, puis à ce moment-là, déclencher une cascade inflammatoire. Dans un contexte du café, il pourrait y avoir un développement d'une intolérance alimentaire. Si je peux vous donner une anecdote, moi je me rappelle d'une cliente qui, en fait, c'était la secrétaire du travail, d'une clinique où je travaillais, elle me dit « Non, 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 moi je ne veux même pas identifier si j'ai un intestin perméable ou pas, parce que je sais qu'il va falloir que j'enlève le café, puis je veux jouer l'innocente, je ne veux pas le savoir. » Puis si je peux renchérir moi-même pour avoir fait des approches éliminatoires, donc d'enlever des aliments classiquement irritants, je l'ai fait pour moi à la base. Par la suite, je dis « Ah, je vais accompagner mon chum là-dedans. » Puis après ça, je dis « Ah, je vais accompagner ma soeur là-dedans. » J'ai fait trois fois l'approche éliminatoire, donc t'enlèves des aliments irritants pendant une période de temps. Habituellement, c'est 21 jours, mais ça ne prend pas 21 jours pour voir un « Wow! » La personne, elle vit seulement une semaine, puis elle voit déjà une différence si il y a des sensibilités alimentaires, bien entendu. Ça étant dit, pour l'avoir vécu, puis moi je suis une addict du café, sans dire que j'en boirais 15 par jour, mais moi aussi j'aime mon rituel du matin, puis je le sais qu'au sein de vous, de ma communauté, je sais que le café, il y a beaucoup un rituel en lien avec ça. Puis surtout chez les femmes qui ont « Écoute Val, j'ai changé mon alimentation, j'ai enlevé, j'ai pris conscience des glucides, j'ai connu ma sa vie, fait que j'ai fait attention au gras toute ma vie. » À quoi j'en ai entendu, les histoires chez vous, mesdames, puis même ma mère m'a dit « Là, tu ne me demandes pas de couper mon café en plus? » « J'ai déjà coupé ça, j'ai déjà connu, j'ai déjà fait ci. » « Là, tu ne me demandes pas d'enlever ma face, ma touche finale, mon fameux café. » OK, wow! Bien, on revient, on ressente la personne. Le café, c'est un outil, encore là, mais qui pourrait avoir un espace qui amène des sensibilités. Et là, c'est là le jeu d'une prise de conscience. Puis c'est ça la game qu'on va aller jouer dans un challenge au sein du club alimentation fonctionnelle. Ce serait de découvrir des nouvelles recettes qui pourraient remplacer le café. Moi, j'ai ma belle Rosanne dans le club naturopathe qui nous a proposé des recettes avec le Lion's Mane. Elle nous a proposé des recettes avec le matcha. Évidemment, ce n'est peut-être pas la même chose que du café, mais temporairement, pour prendre conscience si le café m'impacte-moi ou pas, en fait. Puis c'est un peu ça, comme quand j'amène les personnes à être sensibilisées au café, c'est vraiment de voir si j'arrêtais le café pour une période de temps, est-ce que je me sens mieux? Puis c'est la même chose que je proposais au niveau des glucides. Vous coupez les glucides une période de temps, comment vous vous sentez? Puis la majorité des gens vont voir un « wow! » Ils vont se sentir différents. Donc l'idée, c'est de continuer le cheminement sans nécessairement dire « OK, j'arrête le café à vie, j'en boirais plus. » L'idée, c'est de prendre conscience de sa consommation. Puis si vous en buvez 15 dans une journée, c'est déjà à prendre une conscience. Puis le café, c'est un sujet tabou comme le vin, comme l'alcool. J'ai l'impression, des fois, je mets des gants blancs quand je parle à la personne. « Hé! Et si on reconsidérait ta consommation de café? » « OK, mais je vais l'arrêter pour du décaffeiné. » « Wow! Il reste encore du café. » Et là, le décaffeiné, comment ça a été blanchi et changé pour enlever la caféine? C'est un autre sujet, c'est un autre débat. Selon moi, ce n'est pas la solution non plus. Et de l'arrêter drastiquement, « J'en bois 15, j'en bois zéro demain, oh là là, tu ne m'aimeras pas, tu vas te déshydrater. » Et c'est là l'usage, des fois, des électrolytes pour se décontaminer, se désensibiliser au café. Fait que je vais vous voir connectés. « Yes, je sais que ça marche bien maintenant. » Mindy est là, « Bel jour, Véronique, salut Guylaine, tout le temps content de te voir. » Et Jeanne, Vicky, je pense, Vic, Isabelle, Marco, Calliane, Daphné. « Ah, je suis tout le temps contente de vous voir. » « Chloé, Monique, yes, j'espère que je vous sensibilise à la consommation de café. » Et l'idée, ce n'est pas nécessairement de dire « J'arrête complètement. » Mais c'est vraiment de prendre une conscience, de voir si on est capable de substituer. Puis pour avoir entendu des gens, des mentors pour moi en alimentation fonctionnelle, c'est qu'ils se rendent compte, c'est que quand ils réduisent leur consommation de caféine, après ça, ils peuvent se permettre, une fois de temps en temps, exemple, le samedi matin, je me prends ma bonne tasse de café, mais je remplace plus fréquemment avec une recette de matcha ou une recette avec le Lion's Mane, ou qu'on va chercher le Lion's Mane, qui est la crinière de Lyon, qui a des bénéfices même au niveau cérébral, cognitif, supérieur selon moi au café. Mais au café, on va chercher des antioxydants. Donc, l'idée, c'est de varier. Je pense que c'est vraiment d'amener une variété au niveau de notre consommation. Et si c'est très quotidien, fréquent, tous les jours, par exemple, le café qui pourrait avoir des pesticides dedans, ça a le plus d'impact sur toi fréquemment que si tu en prenais occasionnellement. Donc, souvent, j'amène la personne à être sensibilisée avec le café, de choisir au moins biologique par la suite, si tu en consommes quotidiennement. Et évidemment, si on revoit votre consommation de café, de réduire graduellement. J'espère que le message est vraiment clair. Donc, si vous passez de 15 tasses, on va réduire à 10. Si on passe de 10 à 5, c'est déjà un pas. Puis moi, personnellement, quand je commence à dire, OK, je me fais un challenge sans café, bien, je vais réduire de 1 tasse à 1 demi-tasse de café. Donc, je suis à 1 demi-tasse de café pour la suite, le lendemain, tomber à zéro. Pour avoir une amie qui avait fait une approche éliminatoire, elle avait dit, oh mon Dieu, le matin, il fallait que je prenne juste une cuillère à soupe de café. Juste une cuillère à soupe. Hé, c'est niaiseux quand tu lui penses une cuillère à soupe. Mais juste pour dire, on dirait que vos papiers sont satisfaits, le cerveau reçu, la petite information. Oup! On est capable de sevrer le café, prendre conscience de l'impact que ça a sur toi pour voir si tu as même plus d'énergie dans les prochains jours. Mais qu'on pense avec une bonne hydratation. Puis quand je dis hydratation, c'est vraiment eau, électrolyte. Donc, sel, potassium, magnésium. Tu vas voir une totale différence en toi. Yes, Cindy, tisane, racines de pissenlit, ressemble au café. Oui, point de vue. Oui, effectivement. Puis la racine de pissenlit, on peut la faire griller pour aller chercher le grillage. En plus des bienfaits digestifs, tu as tout à fait raison parce que le pissenlit va aider aussi au niveau du foie dans le contexte d'optimisation, d'élimination des toxines. Donc, en plus, on va chercher un bienfait là. Merci du partage. Moi, je prends du café décaffeiné. J'en ai parlé tantôt dans le live. Oui, décaffeiné, en fait, c'est traité. S'il est traité à l'eau, c'est déjà mieux, je dirais, que s'il est blanchi à ce moment-là avec des outils. Mais ça reste qu'il reste un peu de caféine dedans. Donc, c'est peut-être pas la façon pour identifier si on a une réaction ou pas. C'est vraiment zéro café, là. Si on fait le test. Après, si tu réintègres, puis de cette version-là, biologique en plus, puis tu sens pas que ça t'affecte. Moi, personnellement, quand j'ai fait, j'aime pas dire le mot détox, mais un reset, là, que j'ai enlevé le café une période de temps, juste pour voir l'impact que ça l'avait, ça changera pas grand-chose. Par contre, si j'en bois trop, est-ce que ça change de quoi? Donc, moi, un café, si je saute une journée, ça me dérange pas. Puis là, évidemment, moi, j'ai encore un cycle menstruel. Donc, si vous en avez plus, c'est pas pour vous. Mais si vous avez encore un cycle menstruel, moi, je note vraiment un impact avec mes menstruations. Surtout quand j'arrive près des règles de réduire ma caféine. On dirait que ça leur enlève une charge de cortisol. On dirait que je passe des meilleures règles. Message. Ginette Tuella, bonjour! Je suis contente de te voir. J'espère que je vous fais pas peur avec mon live. La méthode suisse aussi. Merci pour la décaffeiner. Caffeiner, merci. Ouais, ça, c'est vraiment apprécié, Rosanne, ton intervention. Il y a quelques années, j'ai arrêté trois ans de temps. Wow, Guylaine! Et la chicorée, oui, c'est une fibre également. Ce qui arrive, par contre, c'est que les cafés de chicorée, il y a beaucoup d'ajouts, hein? Il y a beaucoup d'additifs, des fois, qui sont mis dedans. Mais si vous en trouvez une de belle qualité, qu'il n'y a pas d'additifs, moi, j'utiliserais ça. Parce que aussi, c'est un outil intéressant pour la flore intestinale. Donc, l'idée, c'est vraiment de prise de conscience, OK, alternative, et évidemment, toujours de rester hydraté. Vraiment, c'est mes trois messages clés. Prise de conscience, est-ce que le café t'affecte ou pas? Hum, si oui ou non, ou t'es curieuse, embarque dans le challenge avec nous pour le vivre. Par la suite, rester hydraté. Donc, s'assure-toi de... Majoritairement, c'est de l'eau, il faut que tu bois, pas du café. Moi, la joke, c'est le matin, on boit du café, puis rendu 3h, on embarque sur le vin. Je suis comme, ah! Non! You don't know! Aux électrolytes! Je sais que la joke, elle est drôle, mais je sais, je l'ai vue, puis je l'entends. Quand mon chum travaille dans la construction, eux, c'est pas à 3h du vin, à 3h, c'est de la bière. Fait que c'est du café, à 3h, c'est de la bière. Puis je suis, ah! Aux électrolytes, si vous voulez. Fait que prise de conscience, aux électrolytes. Et alternative santé, on a parlé du matcha, la chicorée, la crinière de lion, c'est tout le pissenlier, c'est toutes des choses qui peuvent être asseillées, discutées. J'ai vu aussi des champignons. Il y a un produit que j'aime, tu sais, je veux pas faire la vente de ce produit-là, je suis pas attirée, mais j'aime bien Organo Gold, mais là, c'est un café-café. Mais ils mettent le Ganoderma, les Sidon, ils ont eu le trademark pour ce champignon-là, qui a vraiment des bienfaits intéressants au niveau du cerveau, au niveau du système immunitaire. Fait que quand il est additionné avec des champignons médicinaux, si on voudrait dire, mais tu sais, des champignons intéressants comme la crinière de lion, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Puis je pense que c'est la compagnie Len Art, Len Art, qui a créé un chocolat chaud de champignons. Fait que c'est 5 champignons ajoutés avec du cacao, je pense qu'il y a du stevia ou de la fruit des moines dedans. Puis à ce moment-là, on vient couper le café, on vient le chercher avec des champignons puis du chocolat. Puis à ce moment-là, le champignon, qui a tous des bienfaits au niveau immunitaire, évidemment, si vous avez des conditions immunosupprimées, s'il vous plaît, vous renseignez auprès de votre médecin avant d'utiliser des suppléments à partir de champignons. Par contre, Guylaine, tu me mentionnes, lorsque j'ai commencé, je me suis imposée de le boire noir et pas plus de 3 par jour en avant-midi seulement. Bravo! Je pense qu'en fait, c'est de se mettre des cadres, des balises, apprendre à se connaître. Puis la meilleure façon pour apprendre à se connaître, c'est de faire des challenges, c'est d'essayer des choses, c'est de prendre des consciences. Puis c'est ça mon objectif, entre autres, avec le Club Alimentation fonctionnelle. Puis l'idée par la suite, si on sent qu'on a une sensibilité, c'est peut-être parce qu'on a un intestin perméable. Donc, j'ai vu dans les commentaires, Rosanne nous a partagé, intestin perméable, c'est si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller le consulter. Mais aussi, je vais vous mettre le lien du blog sur les sensibilités alimentaires, parce que je pense que c'est intéressant de pousser l'investigation jusque-là parce que si vous avez une sensibilité avec le café, je ne veux pas être pessimiste, mais vous avez sûrement d'autres sensibilités alimentaires avec d'autres aliments qui, selon moi, des sensibilités alimentaires bleuent parce que c'est secondaire un intestin perméable puis presque tout le monde qui vient de me consulter a un intestin perméable. Je ne veux pas vraiment généraliser, mais ça ressemble pas mal à ça. Donc, ça étant dit, je vous donne les deux outils ultimes, se sensibiliser aux sensibilités alimentaires et l'intestin perméable. Je pense que ça va être déjà des outils de base pour comprendre comment votre corps réagit avec le café tout en mettant des gants blancs, en vous partageant ces outils sans dire que ce que vous faites, c'est mal puis que ça, c'est mal. En fait, l'alimentation, c'est une zone grise puis c'est ça, l'alimentation fonctionnelle. C'est de vous amener à vous comprendre vous-même pour rétablir la cause du problème, la cause de l'enjeu pour positivement renverser l'enjeu et de réintégrer les aliments. J'espère que je fais du sens, que je résonne avec vous. N'hésitez pas à aller consulter les ressources. Je vous invite fortement à prendre conscience sur vous-même, sur les intolérances alimentaires. Je vous souhaite une excellente journée, un beau week-end. Je suis contente de vous partager ces outils. Prenez soin de vous. Kampai! Santé! Bye!